Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là encore. Qui ne connaît pas Bernard Tabuteau ? Bon, vedette internationale. Bernard Tabuteau est docteur en économie, ancien secrétaire général du CEREC et le centre d'études de recherche sur les qualifications. Il a été également administrateur de l'INSEE et c'est un fidèle de l'université populaire. L'an dernier, il avait traité du capital du XXIe siècle de Thomas Piketty et c'était un grand moment de l'appropriation. Et la semaine dernière, il a fait son premier exposé sur l'état social face à la mondialisation. Ce soir, il nous fait la deuxième séance. Il en restera deux jours. Donc, n'hésitez pas à revenir, à en parler à vos amis, à vos copains, à vos copines. Il y a de la place ici, bien près de moi. Et puis, il y a une bonne nouvelle. La semaine dernière, nous avons atteint le centième abonnement à l'université populaire. Donc, on est encore un tout petit peu en retard par rapport à l'année dernière, mais je ne désespère pas qu'on dépasse le nombre d'adhérents pour cette université populaire. Maintenant, dans tous les cas, continuez à en parler autour de vous. Et puis, faites venir vos amis si ce qui se passe ici vous plaît et vous fait plaisir. Vous savez qu'il y a aussi des conférences à l'Alcazar. Ce vendredi, j'ai invité Jean-Pierre Cassarino, qui viendra nous parler de l'exil. Jean-Pierre est professeur au Collège d'Europe. Il enseigne à Varsovie. Et il sera en résidence à l'IMERA, qui est l'Institut Méditerranéen de Recherches Avancées, pendant six mois. C'est vraiment une très, très belle personne. C'est quelqu'un qui porte de belles idées. Donc, il viendra nous parler de la condition de l'exil. Je ne vais pas vous embêter davantage. Pensez à rallumer vos téléphones en partant. Et puis, merci encore Bernard. Merci, 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 merci. Belle soirée. Merci. Donc, on va commencer. Comme la dernière fois, je... Enfin, tu ne m'interromps pas si des fois je rate l'heure, si j'oublie. Ce soir, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a qu'une carte d'enregistrement. Donc, on a 1h15, maxi 1h30. Ah, d'accord. Donc, parce que j'ai... L'intérêt, c'est que nous puissions échanger, comme nous l'avons fait la semaine dernière. C'était... Je trouve que c'était très riche. Ça fait partie. Parce que dans un exposé, on ne peut pas tout dire. Et on ne répond pas complètement aux questions profondes des gens. Donc, j'essaye toujours de m'arrêter avant pour qu'on puisse discuter à la fois de ce que j'ai essayé d'expliquer au cours de la séance, mais aussi de ce qui va être le contenu des 4 séances. Donc, voilà. Je rappelle en 2 mots, avant que nous embrayons, à la fois le fil conducteur et ce que nous nous étions dit la semaine dernière. Donc, le fil conducteur, c'est le titre. L'État social au défi de la mondialisation. L'État social, il se construit avec la société industrielle progressivement tout au long du XXe siècle, au moins dans sa première moitié. Le pivot pour la France, c'est la sécurité sociale. Il se consolide pendant l'époque dite des Trente Glorieuses et autour de la sécurité sociale. Puisque je parle de l'État social, autour de la sécurité sociale, il y a aussi une politique fiscale qui permet cet État social. La politique fiscale, c'est les cotisations sociales et c'est aussi la progressivité de l'impôt. Donc, ça, c'est en gros la montée en puissance de l'État social. Et l'État social va se trouver confronté, à partir des années 80, surtout 90, au défi de la mondialisation. C'est-à-dire que le système économique va se mondialiser, se financiariser et va percuter, en quelque sorte, l'État social. Et face à ce système économique qui se consolide au niveau mondial, les États n'ont pas su construire les politiques coopératives, c'est ce que je vais expliquer au long de ces quatre séances, qui auraient construit des réponses adaptées, harmonisées à ce niveau de mondialisation. Donc, ils se sont contentés de politiques d'adaptation à la mondialisation. Et donc, adaptation veut dire forcément politique de concurrence entre eux. Et donc, ces politiques de concurrence, elles sont venues progressivement, et c'est ce que j'essaierai de vous expliquer à travers les exemples des réformes des retraites, de la maladie, etc. Elles sont venues progressivement percuter, grignoter toute une série d'acquis. Et au nom, et ça, c'est aussi un renversement complet de perspective, au nom de l'impératif économique. Voilà. Ça, c'est la ligne conductrice. La dernière fois, au cours de notre première séance, je vous ai expliqué la montée en puissance de cet État social. Donc, j'en retiens les grandes lignes. D'abord, pourquoi on va parler d'État social ? Parce que la société industrielle, elle invente ce qu'on appelle le travail salarié. Le travail salarié naît avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que le travail salarié, c'est la rémunération du travail liée à un contrat de travail. Et bien lorsqu'on ne peut plus remplir ces obligations du contrat de travail, il n'y a plus de rémunération. Donc, progressivement, les populations ouvrières concernées vont mettre en place des contre-pouvoirs, des sociétés mutuelles, des syndicats. Et puis, vont poser la question sur le plan politique. Et on aura donc tout un système législatif qui va se construire dans les différents États occidentaux. Donc, j'ai pris les trois exemples autres que la France pour vous montrer que ces mouvements sont, disons, cohérents entre eux. Donc, l'Allemagne, c'est le pays qui va construire le premier, un système organisé. Donc, je rappelle simplement les trois grandes lois. Assurance maladie 1883, accident du travail 1884 et assurance invalidité vieillesse. Vous voyez donc un système relativement complet en Allemagne dès la fin du XIXe siècle. Aux États-Unis, c'est la crise du New Deal et l'élection de Roosevelt qui va être l'élément déclencheur du système de protection sociale. Et plus que cela, on verra aussi d'une politique fiscale extrêmement progressiste. Donc, Roosevelt, il bâtit son New Deal sur deux piliers. Un pilier économique, le relance de l'activité économique par l'aide aux agriculteurs, la dévaluation, la politique de grands travaux. Et un pilier social, la mise en place d'une organisation de la protection sociale. Alors, je vous ai dit que dans cette mise en place sous Roosevelt des bases de la protection sociale, il manquait quelque chose qui va rester tout au long des décennies suivantes comme un gros problème à résoudre aux États-Unis. C'est l'assurance maladie. Et donc, pour combler cette lacune, dans les années 60, les gouvernements américains installeront des dispositifs, l'un concernant les personnes les plus pauvres, qu'ils appellent le Medicaid, un système, disons, de panier de soins pour les plus faibles, et un système Medicare pour les personnes les plus âgées. Mais tout le reste de la couverture du risque maladie sera du domaine de l'assurance privée. Et donc, on arrivera, donc cette lacune ne sera que très partiellement comblée dans les années 60, et on arrivera aux années Obama, où on se trouvera dans un pays qui est le soi-disant le plus riche de la planète, où le système d'assurance maladie, 50 millions de personnes, n'auront aucune couverture d'assurance maladie. Et donc, Obama mettra un petit peu de rustine là-dedans, en subventionnant la souscription d'une assurance. On restera quand même, pour la couverture essentiellement de l'assurance maladie aux États-Unis, sous un régime d'assurance privée. Donc ça, c'était en gros les États-Unis, le New Deal, la place du New Deal, et puis le Royaume-Uni, la mise en place, disons, d'un système de protection sociale et d'état social aux États-Unis, c'est le lendemain, sous l'impulsion d'un économiste qui laissera sa trace dans l'histoire, qui s'appelle William Beveridge. Donc c'est la construction d'un système social qui était extrêmement développé au lendemain de la guerre. Donc pour la France, après, j'avais insisté un peu plus longuement sur la France, donc je rappelle, nous avons toute une évolution chaotique, lente, dès la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Disons qu'en gros, on aura seulement un ébauche de sécurité sociale dans les années 28-30 et qui ne couvrira, à la veille de la guerre, qu'à peu près un tiers de la population. Donc il y avait un certain retard par rapport à l'Allemagne et aux États-Unis. Et donc, le grand moment pour la France, ça sera la création de la sécurité sociale. Donc les ordonnances du 4 octobre 1945, avec trois personnages qu'il faudra retenir dans l'histoire. De Gaulle, qui est le chef du gouvernement provisoire, Ambroise Croizat, qui est le ministre du Travail, et Pierre Larocque, qui est le directeur de la sécurité sociale. Voilà, c'est les trois noms auxquels nous devons quand même ce système de protection. Et donc, avec une idée extrêmement forte, qui est de construire par l'action politique une démocratie dont la filanité est la cohésion sociale et le bien-être collectif. A tel point que, dans la direction de cette sécurité sociale, il est prévu dans les ordonnances de 1945 que les salariés aient les trois quarts des représentants, les représentants élus des salariés représentent les trois quarts du conseil d'administration. Donc c'est une très grande avancée politique et économique à l'époque, et sociale bien sûr. Et avec cette idée qu'on a complètement perdue de vue, c'est que la sécurité sociale, pour ses promoteurs, encore une fois, c'est l'objectif politique. Et donc la question de la protection sociale, c'est pas un problème de dépense, c'est un problème de recette. C'est-à-dire que l'objectif politique doit guider et, ensuite, c'est la responsabilité du politique de trouver les recettes adéquates. Voilà. Donc notre sécurité sociale, elle est régie par le principe de l'universitalité, le principe d'universalité, pardon, c'est-à-dire une couverture sociale étendue et généralisée. Mais par contre, je reviens pas là-dessus, mais pour des raisons historiques et factuelles au lendemain de la guerre, sur le plan institutionnel, ce système ne sera pas unique. Et donc ce que nous avons aujourd'hui, nous avons en héritage de ces années-là, un système qui n'est pas, sur le plan institutionnel, sur le plan de la couverture, qui est universel, c'est-à-dire qu'il couvre tous les risques, maladies, vieillesse, etc., de manière universelle, mais qui est éclatée sur le plan institutionnel, parce qu'autour du régime général, il y a le régime de la fonction publique, parce qu'en 1946, on crée le statut de la fonction publique, et que pour que, disons, les gens puissent passer les concours, on leur dit, vous aurez un régime particulier de retraite, qui est un élément attractif, disons, pour être sûr de trouver des candidats, parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance, le statut de la fonction publique en 1946, c'est une rupture par rapport au passé, et puis vous avez ce qu'on a appelé les régimes spéciaux au cours de l'histoire, qui étaient l'héritage, par exemple, pour la SNCF, la nationalisation de la SNCF, le regroupement des compagnies privées dès 1936-1937, avait constitué autour de cette compagnie unique un régime de retraite, qui était, au moment où on crée la sécurité sociale, plus avantageux que le régime général, et donc qu'on avait conservé. Voilà l'héritage. Donc le système est universel sur le plan de la couverture des risques, mais il est éclaté sur le plan institutionnel. Donc après, nous aurons toute une série de... La sécurité sociale, telle qu'elle est créée en 1945, elle répond aux besoins de l'époque, mais d'autres problèmes vont naître au cours du temps, auxquels on va répondre, ce qui va élargir la sphère de l'état social. J'avais cité, entre autres, la création du SMIG en 1950, du salaire minimum, la mise en place de l'UNEDIC en 1958, etc. Alors après, là je suis toujours dans le récapitulatif, pour qu'on atterrisse ensemble. Le deuxième, l'état social, c'est un système de protection sociale, mais c'est aussi un système fiscal. Et ce n'est pas un hasard si parallèlement à la construction de cet état social, pendant la fin du 19e, première moitié du 20e siècle, le lendemain de la guerre, on a aussi une révolution sur le plan de la fiscalité, c'est-à-dire l'invention de l'impôt progressif. L'impôt progressif, il naît dans les principaux pays que j'ai cités tout à l'heure, juste avant la première guerre mondiale. Mais, il va connaître tout son développement, alors là, ça peut paraître curieux, surtout quand on sait ce que sont aujourd'hui les États-Unis, c'est Roosevelt qui va impulser la progressivité des impôts, à la fois pour financer les bouches d'état social, mais aussi pour corriger les inégalités. Et dans l'entre-deux-guerres, il ira très loin, puisque le taux marginal d'imposition supérieure ira jusqu'à plus de 90%. Vous voyez ce qui est... Et on aura la même chose, à un degré un peu moindre, en France et en Allemagne. La même progressivité existera toujours sous l'impulsion de Roosevelt pour l'impôt sur les successions. Donc, vous voyez, on est dans cette phase-là, à la fois avec un système de construction de la protection sociale et aussi sur un système de progressivité qui vise à la fois à consolider l'état social et en même temps à réduire les inégalités. Et donc, vous voyez bien qu'à partir, et ça aussi, ça fait partie du paysage, à partir des années 80, il va y avoir un recul massif de la progressivité dans tous les pays. Donc, très rapidement, au début des années 80, aux États-Unis, avant l'arrivée de Reagan, on est encore avec un taux supérieur, taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, de 70%. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, en 88, cette tranche marginale tombe à 28%. Donc, là, vous avez en résumé tout ce qui va se passer aux États-Unis et dans le reste du monde dans les années suivantes. Et ce même recul de la progressivité, nous l'aurons, nous l'observerons dans les autres pays, Royaume-Uni, France et Allemagne. Donc, voilà. C'était un peu ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois. Après, donc ça, c'est la construction de l'État social. Et ce que j'avais commencé juste à dire à la fin de la séance dernière, c'est que cette construction de l'État social, elle va trouver, disons, son épanouissement pendant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que non seulement le système, il va se consolider, mais il va s'élargir et avec un financement qui suit à l'époque. Et donc, je voulais attirer votre attention sur... Puisque c'est... Disons, là, on gravit vers le sommet et puis après, on va lentement revenir en arrière sur deux points très importants de ce que signifie dans l'histoire la construction de l'État social. Un, une remarque sur le plan économique et une autre, disons, sur le plan politico-philosophique. Donc, sur le plan économique, sur le plan économique, c'est cette articulation qui va s'opérer pendant les Trente Glorieuses entre, à la fois, c'est ce qu'avait un peu voulu créer Roosevelt dans le New Deal, articulation entre croissance économique et progression de l'État social. C'est-à-dire que l'État social n'est pas, si vous voulez, une entrave à la croissance économique, mais on est un élément constitutif. J'ai essayé de vous expliquer le raisonnement. La forte croissance, elle permet des distributions de salaires en hausse qui permettent des rentrées fiscales et sociales et les rentrées fiscales et sociales permettent la consolidation et l'élargissement de l'État social et dans l'État social, il y a, en même temps, du coup, une possibilité d'alimenter le système en consommant plus, en ayant une stabilité dans l'existence qui permet cette consommation. Donc, c'est ce cercle vertueux qui s'opère pendant les Trente Glorieuses et vous avez fait la remarque que ce système vertueux au niveau de chacun des États-nations, il va voler en éclats après, il faut savoir que jusque dans les années 70, la part du commerce extérieur dans l'activité de la France, c'était 10%. Aujourd'hui, on est à 28 ou 30%. Donc, ça veut dire que l'influence de l'extérieur est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque et en Allemagne, cette part du commerce extérieur qui était aussi voisine de 10% dans les années 70, elle est aujourd'hui de 45%. Et d'ailleurs, on voit bien comment, au moment où nous parlons, le ralentissement de l'activité économique en Chine pèse beaucoup plus sur l'économie allemande qu'il ne pèse sur l'économie française et vous comprenez pourquoi parce que quand on est dépendant de... Quand je dis de l'extérieur, ce n'est pas que de la Chine, vous avez bien compris, quand je dis l'extérieur de l'Allemagne, c'est aussi la France qui est l'extérieur de l'Allemagne. Donc, voilà, donc ça, c'était la première remarque, cette espèce de cercle vertueux qui s'opère pendant la période des Trente Glorieuses et puis l'autre, sur le plan politique et philosophique, c'est le système de protection sociale, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle parce que, vous le pouvez lire, toute la littérature, tous les historiens, pendant des siècles, les hommes ont couru derrière la misère. Et donc, ce système de protection sociale, il offre une protection globale contre les principaux aléas de l'existence. Et ça, c'est un moment extrêmement fort dans l'histoire de l'humanité. Et donc, l'idée des constructeurs, des fondateurs de la sécurité sociale, c'est de dire, eh bien, le principe de mutualisation des risques permettra progressivement de réduire le périmètre de l'assistance et de faire disparaître la pauvreté. Donc, la maladie sera prise en charge par l'assurance maladie, les personnes âgées seront couvères par un système de retraite, les parents d'enfants pourront les éduquer parce qu'ils auront un système d'allocation familiale. Et donc, en comblant comme ça toutes les difficultés progressives de l'existence, on rendra, on abolira la pauvreté. Donc, ça, c'était l'ambition. à compter de la fin des années 70 va arriver le chômage de masse. Je vais me réexpliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'on... Encore une fois, je me souviens de mes premiers pas dans l'activité économique. À la fin des années 60, il y avait 300 000 demandes d'emploi. 300 000 demandes d'emploi. Disons, 10 ans plus tard, donc à la fin des années 70, on était à 1,5 million. Donc, il y a... Alors, il y a dans les années 70, il y a les deux chocs pétroliers, il y a l'équipement progressif de tous les ménages qui avaient soutenu l'activité des 30 Glorieuses. Donc, on est dans un système qui ralentit un peu. Et donc, va arriver cette question du chômage de masse que n'avaient pas, bien sûr, anticipé les fondateurs de la sécurité sociale. Et donc, comment... Et il se pose des questions extrêmement concrètes. Le chômeur de longue durée en fin de droit, qu'est-ce qu'il... Eh oui, comment il vit ? Le jeune qui arrive sur le marché du travail et qui ne trouve pas d'emploi. Donc, voilà, c'est des questions de ce type auxquelles la société va se trouver confrontée. Donc, en France, on créera le RMI en 1988. Ça sera une réponse à cette arrivée du chômage de masse. Alors, en amont de la crise de la société salariale qui s'opère, comme je viens de vous le dire, avec l'irruption du chômage de masse dans les années 70, un double phénomène va se manifester, des tendances un peu lourdes dans la société. Vous avez d'un côté, je viens de y faire allusion il y a un instant, un ralentissement de la croissance économique dans la deuxième partie des années 70, les chocs pétroliers, l'équipement des ménages qui est à peu près réalisé. On va passer d'un équipement nouveau à un renouvellement. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et, on va le voir, l'entrée dans la mondialisation. Ça, sur le plan économique, c'est une tendance lourde qu'on va voir s'opérer. Et de l'autre, vous avez des dépenses sociales qui vont être poussées à la hausse. Alors, bon, pas encore dans les années 80 pour l'arrivée à la retraite des générations du baby-boom. Ça, ça sera un peu plus tard. mais vous aurez la hausse de l'espérance de vie très importante à partir des années 60-70 et ça continuera dans les années 80. La montée du phénomène de pauvreté et d'exclusion. sont les progrès techniques médicaux qui vont manifester surtout à partir des années 90-2000 une envolée spectaculaire. Et donc, comment ? Donc, ça, vous voyez, ça génère une montée en puissance des dépenses sociales. Et d'un côté, vous avez un ralentissement de l'activité économique. Et donc, il y a forcément un problème né de ce qu'on appelle un effet de ciseau. Et donc, il y avait deux manières possibles de traiter cette question. Par en haut, en restant dans l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale, c'est-à-dire en ajustant les recettes à ce nouveau contexte, ce qui aurait impliqué – on va le voir tout du long, c'est un peu le fil conducteur de mes explications – ce qui aurait impliqué que les États coopèrent entre eux. Et donc, par exemple, que la construction d'un État social européen soit davantage prioritaire que la politique de concurrence soit en tous les cas menée en parallèle. Et ça, c'était la sortie par le haut. Or, vous savez que ça, on le traîne comme un boulet au pied, nous n'avons pas construit l'ombre d'une harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne. Et l'ajustement, l'autre ajustement, c'était un ajustement par le bas, en reniant progressivement sur les composantes de l'État social. Voilà. Donc, ça, c'est le décor qui est planté. Et maintenant, je vais vous expliquer, ça va être un peu la séance d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment naît l'émergence de ce système économique mondialisé au début des années 80. Et puis, après, si vous voulez, je continuerai, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, vous montrer l'enjeu politique et économique autour de la question des dépenses publiques. et là-dessus, je veux vraiment m'en expliquer avec vous. Donc, l'émergence de ce que j'ai appelé le système économique mondialisé, il va s'émerger, se renforcer, se financiariser au cours des années 80 et dans les décennies suivantes. disons que pour que vous l'ayez en tête, l'élément déclencheur, c'est l'arrivée commune au pouvoir de Reagan et Satcher. Reagan 1980, Satcher 1979. Mais Reagan, quand il arrive au pouvoir, il a une équipe derrière lui, ce qu'on a appelé les Chicago Boys, Milton Friedman, ils ont une conception de la vie économique, ils ont une conception de la place des États-Unis dans le monde et donc, c'est ce qu'ils vont mettre en œuvre et vu la puissance américaine, ils vont bien sûr entraîner les autres États. Alors, là, je vais passer quelques instants juste pour vous montrer quand même ce que c'est ce système économique mondialisé et la cohérence idéologique en même temps parce qu'il n'y a jamais un système qui s'organise sans qu'il y ait en arrière-plan une idéologie qui le conforte, qui lui donne ses bases. Ce n'est pas pour rien que Piketty, son dernier bouquin, s'intitule Capital et idéologie. Il n'y a jamais de mouvement économique autonome sans qu'il y ait un argumentaire, une réflexion idéologique extrêmement forte. Donc, le système mondialisé, on peut le résumer autour de trois composantes. la mondialisation des échanges. Alors, celle-là, elle était en marche avant les années 80. Dans le cadre, si vous voulez, c'est des accords multilatéraux de réduction des droits de douane qui se sont opérés depuis la guerre dans le cadre de deux accords fondamentaux. Les accords en 1944 du GATT, GATT, c'est le nom anglo-saxon, General Agreement on Tariff on Trade, accord général sur les tarifs et le commerce auxquels les États vont progressivement adhérer et l'enfant du GATT, ça sera l'OMC en 1995, c'est plus récent, vous en avez entendu parler, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et donc, dans ce cadre-là multilatéral, vont se négocier à intervalles réguliers des accords de réduction massif des droits de douane. Donc ça, ça va donner émergence à une sorte de marché mondial des biens où il y a très peu de droits de douane sauf sur les produits agricoles et alimentaires. La deuxième composante, c'est la mondialisation financière et celle-là, pour ce qui nous concerne, ça va être le point central. La mondialisation financière, on peut la résumer elle-même à travers trois éléments. La libération des mouvements de capitaux, donc ça, c'est dès l'arrivée de Reagan et Thatcher et pour l'Union Européenne, ça sera le traité de l'acte unique 1986. Libération des mouvements de capitaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle des gens. Deuxième élément de cette mondialisation financière, c'est l'indépendance des banques centrales, c'est-à-dire que les États perdent la main sur la politique monétaire. Ils ne peuvent plus faire refinancer leurs déficits éventuels automatiquement par la Banque centrale. Ils ne peuvent plus. c'est la Banque centrale qui est indépendante. Et troisième élément aussi important, notamment quand on a en tête la crise des subprimes, la crise financière de 2008, le troisième point, c'est la fin de l'encadrement du crédit. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait un encadrement du crédit par les banques centrales, c'est-à-dire qu'elles veillaient à ce qu'il y ait toujours un ratio entre les dépôts et les crédits distribués. Et en même temps, elles veillaient aussi à ce que dans les crédits distribués, la masse des investissements risqués, des investissements de marché, comme on dit aujourd'hui, ne soit pas trop importante par rapport aux crédits classiques aux entreprises. Donc, à partir des années 80, grossièrement, à des moments différents, donc pour l'Europe, c'est le traité de l'acte unique qui est fondamental, toutes ces garanties vont sauter. Et la troisième composante, c'est la mondialisation productive, c'est-à-dire le développement des firmes multinationales et progressivement la financiarisation de ces firmes, c'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution des conseils d'administration des grandes firmes multinationales, vous êtes absolument ébahis de voir au cours du temps comment, si vous voulez, le pouvoir est passé des industriels aux financiers. Donc, si vous voulez, dans les grandes firmes multinationales, aujourd'hui, ce sont les financiers qui sont au poste de commande et donc qui imposent leurs critères de performance. Alors, ces trois composantes, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Je vous donne juste un exemple. Quand on dit libération des mouvements de capitaux, ça, c'est presque l'élément clé qu'il faut que vous compreniez. jusqu'à cette libération des mouvements de capitaux, avant, eh bien, on exportait des biens. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple, Renault, il créait des bagnoles en France et il les exportait dans le monde tout constitué. À partir du moment où il y a libération des mouvements de capitaux, eh bien, on va exporter des capitaux, c'est-à-dire qu'on va exporter des usines, on va en créer sur place ailleurs ou on va délocaliser des unités de production. Vous voyez, donc, ça, c'est extrêmement important du point de vue, donc, il n'y a plus aujourd'hui une bagnole qui est construite à un endroit et qui est exportée à partir de cet endroit. c'est un cheminement continu de composants entre les différentes unités du groupe. Donc, vous voyez, à la fois, cette libération des mouvements capitaux, elle permet le développement très fort, ce que j'ai dit, des firmes multinationales et en même temps, elle fait que les échanges de biens se font pour une grande partie à l'intérieur même des firmes multinationales. ce qui fait que même les statistiques du commerce extérieur, on a du mal à les interpréter et que quand Reagan, Trump, il prend des positions contre la Chine, il tire aussi un peu une balle dans le pied parce qu'en taxant les exportations chinoises, il taxe aussi une partie des produits qui rentrent dans la composition de biens fabriqués aux Etats-Unis. Voilà, pour vous montrer que c'est tout ça et devenu extrêmement liant. en tous les cas, il y a autour de ces trois composantes ce phénomène de mondialisation qui ne va faire que croître et embellir au cours des années suivantes. Et ce système économique mondialisé, il a un support idéologique qui s'appelle le néolibéralisme qui est exprimé notamment par Milton Friedman. Alors, si vous voulez, pour résumer outrageusement le néolibéralisme, je dirais qu'il y a trois noms à retenir, l'homo economicus, le marché, la concurrence. L'homo economicus, c'est l'idée que chaque individu est mu par son intérêt économique. Voilà, c'est ça l'homo economicus. c'est-à-dire que chaque individu n'appartient pas à une histoire, il n'appartient pas à une société, il est guidé par la maximisation de son intérêt économique. Ça, c'est l'homo economicus. Le marché, parce que le marché, c'est le lieu de rencontre entre des homo economicus, c'est-à-dire des individus supposés être rationnels, donc qui vont prendre toujours les bonnes décisions. Et donc, sur un marché, deux individus rationnels qui essayent de maximiser leurs intérêts, ils vont trouver un point de compromis. et la concurrence, parce que seule la concurrence permet le fonctionnement du marché. Donc, c'est les trois composantes du néolibéralisme. Ça veut dire que, dans cette optique-là, c'est la logique économique qui est dominante. Et les politiques sociales lui sont subordonnées. C'est ce qu'on traduit aujourd'hui par la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que, si l'économie fonctionne bien, on pourra éventuellement financer du social. dans les conséquences aussi, et ça, vous ne manquerez pas de le noter, les cotisations sociales deviennent des charges sociales. Le vocabulaire, il a un sens. Jusqu'aux années 90-2000, on parlait de cotisations sociales. Et vous voyez que maintenant, c'est le mot charge sociale qui intervient. ce qui vous fait bien comprendre que ce n'est plus une cotisation volontaire, c'est un coût pour l'entreprise qu'il va falloir minimiser. Et on ne parle plus d'un projet de société à construire. Ça, c'était l'ambition des fondateurs de la sécurité sociale en France. Et l'ambition, c'était de construire une société de cohésion sociale où, progressivement, toute pauvreté disparaîtrait. Non, là, c'est, maintenant, c'est le projet économique qui devient la fin en soi. Le projet économique, c'est-à-dire l'insertion dans l'économie européenne ou mondiale, etc. Nous sommes dans un univers mondialisé et concurrentiel et donc la seule possibilité. Et vous voyez ce que nous explique cette vision de l'économie, la seule possibilité dans un univers mondialisé, c'est l'adaptation. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc, voilà. Et alors, ce que je vais essayer juste de vous présenter, ça, parce qu'il me semble que c'est quand on les regarde, quand on regarde les différents éléments les uns après les autres, on comprend ce que ça veut dire la politique d'adaptation à la mondialisation. Et encore une fois, je le répéterai mille fois, cette politique d'adaptation, elle n'était pas inévitable. Rien n'empêchait aux États de construire des processus de coopération et d'harmonisation. Rien n'empêchait. Rien. Donc, je vais juste prendre l'exemple de la France pour vous montrer ce que c'est les politiques d'adaptation et leur cohérence. Ce n'est pas forcément violent, mais c'est c'est régulier au cours du temps. On voit bien que c'est une adaptation. C'est-à-dire que progressivement, sur chacun des domaines, on essaye et chaque État fait la même chose. Donc, j'ai listé là la réduction des protections offertes par le droit du travail. Je ne suis pas remonté très très loin en arrière. Donc, ce qui est visé là, c'est la baisse indirecte, une baisse indirecte du coût du travail. Les accords d'entreprise qui deviennent la norme. Vous savez qu'avant, il n'y a pas très longtemps, c'est avant 2016, avant, l'accord d'entreprise ne pouvait déroger à l'accord de branche que s'il était plus favorable. désormais, en installant la norme de l'accord d'entreprise, on introduit de la concurrence entre entreprises à l'intérieur d'une branche. Le plafonnement des indemnités prud'homales, la possibilité de rupture conventionnelle collective, tous ces éléments-là sont destinés à assouplir les conditions de licenciement et donc, de manière indirecte, à réduire les coûts de ce licenciement éventuel. Donc, ça, c'est un élément, réduction des protections offertes. Autre élément, réduction des cotisations sociales. On n'a pas cessé. En France, je le dis ici. Donc là, ce qui est visé, c'est la baisse directe du coût de la rémunération du travail. Ce ne sont plus les entreprises qui vont payer les cotisations sociales. Ce sont la collectivité via la CSG ou les impôts. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on vise une baisse de la rémunération du travail. depuis 30 ans, on est passé en termes d'exonération des cotisations sociales de 2 milliards en 1992 à 28 en 2016. Un des éléments forts de ces dernières années, c'est le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, 2013. Donc, c'était quoi ? Ça, jusqu'à 2,5 SMIC, les entreprises se voient remboursées dans le CICE. C'est un crédit d'impôt. Donc, on rembourse aux entreprises les cotisations l'année d'après les cotisations qu'elles ont versées jusqu'à 2,5 SMIC. Et vous savez que ce CICE s'est transformé à partir de 2019, donc l'année dernière, en baisse directe. La même chose, je continue la liste pour vous montrer que c'est des politiques d'adaptation et elles vont toutes dans le même sens. la réduction du taux de l'imposition sur les sociétés. Au début des années 80, le taux supérieur en France, il était, même, sans remonter jusqu'au début des années 80, à la fin des années 80, il était autour de 45%. On est aujourd'hui à 33% et à la fin du quinquennat de Macron, on sera à 22%. baisse régulière de l'imposition sur les sociétés, moindre progressivité de l'impôt sur le revenu, baisse de la taxation des revenus sur le capital. Aujourd'hui, on a une flat tax à 30%, c'est-à-dire que les revenus du capital sont moins taxés que la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. La transformation, bien sûr, de l'ISF en impôts sur la fortune immobilière, et là, vous avez une illustration parfaite de ce qu'est la concurrence sociale et fiscale en Union européenne, c'est que chacun, notamment sur les... On pourrait les prendre sur toutes les catégories d'impôts, mais sur l'impôt sur les sociétés, vous avez des assiettes, c'est-à-dire ce que l'impôt sur les sociétés, la base sur laquelle va s'affirmer l'impôt sur les sociétés, la base est différente d'un pays à l'autre et le taux est différent d'un pays à l'autre. Donc ce qui fait que pour les grandes entreprises et les grandes fortunes, c'est un jeu d'enfants de passer d'un pays à l'autre et ce qui fait que... Et ça, c'est pas une invention de l'esprit, ça a été chiffré par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a 60 à 80 milliards chaque année pour la France d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. L'optimisation... Enfin, la différence, vous le savez, l'optimisation, c'est quand... Vous utilisez les règles existantes. L'optimisation, vous utilisez les règles existantes. L'évasion, c'est... Vous avez une vision de frauder. L'optimisation, vous ne fraudez pas en toute légalité puisque les législations différentes vous offrent l'opportunité de minimiser en toute légalité vos déclarations. Et donc, dans ces politiques d'adaptation, donc, vous voyez, réduction des protections du droit du travail, réduction des cotisations sociales, réduction des taux d'imposition, dernière, ce sera les révisions des composantes de l'État social, le système des retraites, l'assurance maladie, la politique familiale, et ça, bien sûr, ça fera l'objet des deux dernières séances. Et là, on aura beaucoup de questions, mais même si vous en avez aujourd'hui, vous pouvez y aller. Et donc, c'est... On va le voir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de batailles politiques et idéologiques et économiques autour des dépenses publiques. Parce que on va à partir de là, dans ce contexte d'adaptation qui est expliqué comme une nécessité si on veut survivre dans la mondialisation, dans ce contexte, on va souligner la particularité, notamment, de la France, le poids excessif, je l'ai mis entre guillemets dans ma petite note, le poids excessif sans arrêt, des dépenses publiques. Voilà. Et on va vous brandir, la France a un taux de dépenses publiques par rapport au UB de 56%. Il y a 10 ans en arrière, on a commencé à nous expliquer que le taux de déficit, c'était 3%, il ne fallait pas le dépasser, etc. Donc maintenant, si vous voulez, il n'y a quasiment plus un seul économiste qui justifie ce fameux 3%. Même la nouvelle responsable du FMI, Christine Lagarde, elle a dit « 3%, comment on a pu établir dans sa déclaration d'investiture à la Banque Centrale Européenne ? » Elle a dit « Mais les équipes que j'avais au FMI montrent que ça a été une aberration. » Mais vous savez que ça a été un totem pendant des années, il ne fallait pas dépasser ce 3% de déficit. Donc maintenant, on nous exhibe la France a 56% de dépenses publiques et c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, c'est supérieur à ce que tous les autres pays consacrent aux dépenses publiques, donc il faut les baisser. On ne vous explique pas quel contenu des dépenses publiques, ce qu'elles couvrent, etc. On vous dit 56%, l'Allemagne, c'est 53% ou 52%. Donc voilà, donc on est mal. Et donc, vous voyez qu'au bout du bout, le risque, ce serait progressivement que ce grand élan quand même de l'État social qui est une rupture dans l'histoire soit progressivement renié et qu'on en arrive à un État social minimum, croupion, avec des régimes d'assurance privée, complémentaires, etc., que certains pourraient se payer et d'autres pas. Bon, j'ajoutais pour compléter l'exposé, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça nous... Oh, zut. Excusez-moi. Je ne sais pas comment... Je vais... Je vais... Merci. Ces politiques d'adaptation ont été encore renforcées par les suites, la réponse qui a été donnée à la crise financière et économique de 2008 avec d'un coup le creusement des déficits, la montée des taux d'intérêt, etc. J'y reviendrai un peu plus loin. Je n'insiste pas trop pour être sûr de tenir à peu près dans les délais pour l'instant, mais j'y reviendrai et puis éventuellement parce que je vais parler de la dette publique un peu plus loin. Et ce sur quoi j'insiste, et ça, c'est ma conviction profonde, toutes ces politiques s'inscrivent dans une logique de concurrence entre États comme une sorte de course sans fin aux résultats positifs qui sont toujours différés dans le temps. Serrons-nous un peu plus la ceinture et ça ira mieux demain. Or, je pense et de plus en plus je pense de plus en plus y compris dans le cadre de la mondialisation que les grands problèmes posés à nos sociétés que ce soit la transition énergétique que ce soit la lutte contre la pauvreté que ce soit la réponse au mouvement migratoire le co-développement etc. ne peuvent se résoudre que de manière coopérative et solidaire. Donc voilà, ça veut dire que nous avons énormément de boulot sur le plan politique devant nous si on veut construire ces réponses coopératives et solidaires et encore une fois rien n'empêchait quand on a fait le traité de l'acte unique en 1986 rien n'empêchait en même temps d'avoir une deuxième jambe qui nous dit nous construisons des politiques d'harmonisation fiscale et sociale en Union Européenne. Rien ne l'empêchait. Quand on voit la débauche d'énergie qu'on a eue pour faire des politiques de concurrence pendant des années rien n'empêchait si ce n'est la volonté politique. donc j'arrive au point sur la question sur cette question au point de la question des dépenses publiques et la dette publique pour m'éclaircir pour parler pour m'expliquer sur cette question parce qu'elle est fondamentale parce qu'on va retrouver derrière ce niveau qu'on nous présente comme trop élevé de 56% de dépenses publiques on va retrouver la même réponse pour les régimes de retraite pour l'assurance maladie on va dire en France les dépenses publiques de retraite sont trop importantes par rapport à ce que sont les pays voisins de même l'assurance maladie etc. donc si vous voulez je vais d'abord en parler sur le plan dépenses publiques au sens large et en même temps expliquer ce que c'est ce qu'il y a derrière clarifier cette question des dépenses publiques donc la dépense publique elle elle n'est présentée le plus souvent que sous l'angle d'une masse monétaire qu'il faudrait diminuer c'est un coût social voilà donc on dit en gros c'est trop élevé donc de manière soit directe soit sous-entendue c'est un coût social trop élevé il faudra les diminuer on ne parle jamais des services rendus par ces dépenses publiques or la dépense publique c'est le résultat d'une action c'est le résultat d'une action publique qui s'exerce dans un certain nombre de domaines la défense l'éducation la santé etc. et cette action elle résulte de choix politiques au cours de l'histoire je veux dire les Etats-Unis ont choisi de construire un système de santé avec couverture par l'assurance privée et bien en France avec la sécurité sociale nous n'avons pas fait ce choix donc c'est il résulte à un moment donné d'un choix de société qui peut d'ailleurs toujours être remis en cause alors parlons un peu déjà là je suis dans l'opération clarification de ce qu'est la dépense publique et je vais y compris comparer et dire ce que ça signifie par rapport aux autres voisins d'abord la dépense publique selon ce qu'elle est elle a des impacts économiques différents les dépenses de production de services publics contribuent à l'accroissement de la richesse nationale il n'y a pas de différence entre le service d'une infirmière dans un hôpital et le service d'une infirmière en libéral toutes les deux rendent le même service et d'ailleurs quand on chiffre dans les ceux qui chiffrent la production de la richesse nationale de la France considère au même titre le service rendu par une infirmière libérale ou par une infirmière de l'hôpital public de même il n'y a pas de différence entre la construction d'un hôpital public du point de vue de l'effet économique et la construction d'un hôpital privé tous les deux contribuent à la richesse nationale alors à côté de ces dépenses de même pour une école on pourrait donc la production de services publics elle elle est une création de richesse à côté de ça vous avez des dépenses de protection sociale et de transfert qui eux redistribuent de l'argent c'est à dire qu'on prélève des cotisations sociales ou des impôts et on les redonne à d'autres c'est à dire que par exemple les retraites les actifs paient des cotisations sociales et elles sont affectées au paiement des retraites de même nous payons des cotisations pour l'assurance maladie et lorsque nous sommes malades nous avons droit à aller à l'hôpital public et à nous faire soigner à peu près gratuitement à peu près non mais en gros c'est que là on est dans la là on est dans la compréhension des mécanismes donc il y a la production de services si vous voulez qui enrichit la production nationale de la France qu'elle soit publique privée etc et puis vous avez à côté des dépenses de protection sociale et de transfert qui redistribuent de l'argent ensuite j'ai distingué j'ai décomposé la dépense publique par destination et j'ai regardé en même temps quelles étaient les différences avec éventuellement pour commencer à faire émerger pourquoi il y avait des dépenses publiques qui étaient plus fortes dans un certain nombre de domaines en France donc si je distingue les dépenses publiques par destination je vais avoir d'abord ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement donc en 2018 ça faisait 375 milliards ça fait 16% du PIB de la France ça c'est la production de services publics en accès gratuit l'éducation la santé etc et c'est payé par l'impôt à côté vous avez les dépenses de protection sociale et de transfert les retraites les allocations familiales le remboursement de médicaments ça c'est 591 milliards toujours en 2018 près de la moitié de la dépense publique ces dépenses de transfert de protection sociale et là autant dans les dépenses de fonctionnement que j'ai citées précédemment la part de la France est à peu près dans la moyenne des états de l'Union Européenne dans la deuxième catégorie que je viens de citer les dépenses de protection sociale et de transfert là la part de ces dépenses est en France supérieure à la moyenne des autres états donc vous voyez ça nous indique déjà alors je continue là juste pour la cohérence de l'exposé puisque je dis par destination il y a d'autres il y a les dépenses de fonctionnement il y a les dépenses de transfert et de protection sociale ensuite il y a l'investissement public quand on construit un nouvel hôpital une nouvelle école etc il y a les intérêts de la dette je vais y revenir dans un instant donc je vous donne les chiffres à chaque fois moins de 2% du PIB mais c'est bon c'est quand même 2% du PIB et au total vous avez 1240 milliards en 2015 1295 quand on somme toutes ces dépenses que je viens de citer 1295 en 2018 et c'est ça qui fait 56% du PIB voyez voilà l'origine 56% du PIB c'est ça alors si on commence à réfléchir à ce que donne à l'examen de cette décomposition je vous ai dit où où se pointe l'écart avec les autres pays c'est pas dans les dépenses de fonctionnement c'est dans les dépenses de protection sociale et de transfert et vous voilà et donc là vous commencez à imaginer certains pays vont avoir une dépense publique parce que par exemple les retraites seront avantages financées par la capitalisation ben oui donc ils auront des dépenses plus faibles ou bien ils auront des prestations chômage plus faibles ou ils n'auront pas de système d'allocation familiale ou ils auront un reste à charge santé plus lourd et donc vous voyez bien si vous suivez mon raisonnement dans ces quatre figures que je viens de vous citer soit l'existence d'un système complémentaire de retraite par capitalisation soit prestations chômage plus faibles etc à ce moment là les prélèvements obligatoires c'est à dire impôts plus cotisations sociales sont plus faibles mais ces dépenses qui ne sont pas assurées par les impôts et les cotisations sociales ils seront assurés par la dépense privée sauf qu'ils seront assurés par la dépense privée de manière inégale voilà donc voilà vous commencez à percevoir pourquoi il y a un écart c'est parce qu'il y a un choix derrière de fournir des prestations chômage de fournir des allocations familiales d'avoir un retraite qui est quasiment totalement par répartition les autres pays n'ont pas fait tout ce choix j'en parlerai au moment venu sur en prenant un certain nombre d'exemples et donc un des points sur lesquels je voulais attirer votre attention c'est justement sur ces dépenses de protection sociale que se situe l'écart encore une fois je l'ai dit c'est pas sur les dépenses de fonctionnement qu'il y a l'écart c'est sur les dépenses de protection sociale et de transfert mais vous voyez en même temps l'intérêt du point de vue d'une cohésion sociale dans une société donnée l'intérêt de ce système de transfert et de protection sociale c'est de permettre une redistribution et je donne un exemple ici grâce à ce système même s'il est aujourd'hui en perte de vitesse je vous donne les inégalités de revenus avant prestations sociales et redistributions et après et je dis là je vous donne un exemple simple pour que vous voyez quand même l'intérêt de ce système si on raisonne d'un point de vue de construire une société plus solidaire et en cohésion plus forte je dis le revenu mensuel moyen des 20% les plus modestes en France il passe de 530 euros avant impôts et prestations sociales à 930 euros après et donc et ça vous le retrouvez quand vous examinez le taux de pauvreté en France il est un peu plus faible que dans les pays voisins alors là c'est encore en quelque sorte une parenthèse pour vous montrer l'intérêt éventuel de ce système de redistribution maintenant je vous ai dit l'écart l'écart global il est sur les dépenses de protection sociale et de transfert et donc j'ai été regardé dans le détail une fois que j'ai vu l'écart global sur les dépenses de protection sociale et de transfert j'ai vu que effectivement c'est là que le taux de dépense publique en France il est c'est là où il trouve sa source et donc j'ai regardé dans les différents selon les différents secteurs et donc regardez pour ceux qui ont la note sinon je vous le dis l'écart il est de 3,5 points en plus en dépenses publiques pour la vieillesse 3,5 points de PIB en plus en France par rapport à la moyenne des pays de l'Union Européenne pour la santé il est de plus 1,1 pour le logement de 1 de plus 1 donc là vous avez l'origine et vous le comprenez bien s'il y a un écart aussi important sur la vieillesse par exemple vous voyez bien à quoi ça renvoie c'est qu'en France vous avez un système qui est un système public de répartition alors que dans beaucoup d'autres pays de l'Union Européenne vous avez des systèmes mixtes vous avez un système si je prends le Royaume-Uni par exemple enfin qui vient de sortir mais bon c'est pas grave ça c'est l'exemple type vous avez un système par répartition qui assure un minimum j'ai plus le chiffre en tête mais je vous le donnerai le moment venu il assure un minimum le système et à côté vous avez un système par capitalisation sauf que et donc ça quand on vous dit en France le taux de dépense publique il est trop élevé ça on vous dit pas et donc il y a un système par capitalisation qui vient compléter le minimum du système par répartition sauf que 40% des gens ils n'ont pas souscrit une épargne par capitalisation voilà c'est ça qu'il faut dire après pour juger et pour expliquer pourquoi à un moment donné il peut être légitime on peut une société peut décider d'avoir intégralement un système par capitalisation mais il faut que les choix soient clairs donc voilà j'ai décomposé donc voyez cette question des dépenses publiques après je fais la dette publique et puis après on cause et oui j'en ai encore 5 minutes je veux faire la dette publique ouais donc voyez cette question encore une fois des dépenses publiques elle est de la compréhension de ce qu'il y a derrière ces fameux 56% du 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 PIB et je vous expliquerai la prochaine fois en même temps 56% bon le le mode de calcul mais même si on adopte le même pourquoi en France il est plus élevé à quoi ça renvoie comme choix historique de société et donc c'est c'est une aberration de dire en France 56% c'est trop élevé par rapport à nos voisins et il faut le baisser c'est ce qu'on entend tout le temps tout le temps on ne dit pas voilà ce que la dépense publique recouvre voilà les services qu'avant on vous dit 56% dans un système mondialisé et concurrentiel ça pèse sur les épaules de la société ça rend la société française moins l'économie française moins compétitive etc voilà sauf que ce qui n'est pas de la dépense publique sera de la dépense privée les gens il faudra bien qu'ils couvrent leur leur assurance santé et quand on voit la place des dépenses santé aux Etats-Unis par rapport à la France on n'a pas du tout à rougir au contraire d'avoir un système qui soit un système public donc voilà c'est en ça que les raccourcis sont des raccourcis extrêmement préoccupants après une fois qu'on a clarifié ce qu'il y a derrière les 56% et bien on le met dans le débat social si les gens ils trouvent que le système par capital si la société française collectivement trouve que le système par capitalisation c'est mieux à un moment donné ils feront le choix mais encore faut-il qu'on se cache pas derrière d'emblée l'idée 56% c'est trop il faut le diminuer bon je dis un mot de la dette publique la dette publique c'est 98% du PIB en France je vous ai dit tout à l'heure les intérêts de la dette c'est 43 milliards d'euros c'est à peu près un peu moins de 2% du PIB 98% c'est même maintenant peut-être 100% alors la dette publique c'est quoi la dette publique c'est la somme cumulée des déficits publics chaque année quand vous avez un déficit public et des intérêts la première chose que je voulais vous dire parce que ça aussi on arrive à un moment donné du temps et on vous dit bon voilà 100% c'est que la hausse de la dette publique en Union Européenne et en France est liée une grande partie de cette hausse est liée à la crise financière de 2008 c'est à dire que avant la crise financière juste avant la crise financière c'est fin 2008 qui va avoir des répercussions mondiales donc début 2008 le taux d'endettement public de la France il est de 62% 62% deux ans après il est monté à 85% pourquoi ? parce que si vous voulez quand il y a eu la crise financière on a sauvé les banques et on a bien fait parce que sinon le système il s'écroulait on en a laissé mourir une enfin les Etats-Unis les Man Brothers on l'a laissé faire faillite et on a vu que dans le monde que nous connaissons aujourd'hui il était impossible de laisser s'écrouler même s'il est Man Brothers il avait sa responsabilité et comme d'autres mais on ne pouvait pas donc on a sauvé les banques on a sauvé les banques soit en leur prêtant de l'argent soit en leur récapitalisant soit en rachetant des créances douteuses etc. donc ça ça a augmenté le déficit public et un élément supplémentaire quand le déficit public se creuse simultanément dans les différents Etats je vous ai expliqué tout à l'heure que les Etats ne peuvent plus refinancer aujourd'hui leur déficit par la banque centrale c'est interdit donc il faut ils émettent des obligations sur les marchés financiers et il faut qu'ils trouvent des acheteurs pour leurs obligations quand ils sont tous simultanément quand le déficit monte de manière importante comme ça a été le cas après la crise de 2008 qu'ils montent simultanément ils sont en concurrence entre eux pour trouver des acquéreurs de leurs bons du trésor et donc le taux d'intérêt il monte et vous savez que c'est l'origine de la crise dramatique qu'a connue la Grèce c'est à dire que le taux d'intérêt pour la France il est monté dans les années juste après 2008 il est monté à 5-6% mais vous voyez que ça va très très vite après c'est un facteur de hausse exponentielle mais pour la Grèce il est monté à 13-14% ce qui a provoqué une crise publique gigantesque donc voilà l'origine principale de la montée du déficit public c'est la crise financière de 2008 et donc quand on quand on alors une petite remarque aussi quand on compare quand on dit 98% du PIB on compare en fait deux choses qui ne sont pas vraiment comparables parce que chaque année vous n'avez pas vous n'allez jamais rembourser la totalité de votre dette c'est exactement je prends l'exemple ici dans la note c'est comme quand comme un ménage acquiert un appartement vous n'allez pas mettre en rapport le montant de l'emprunt avec votre revenu vous allez mettre en rapport les intérêts et éventuellement une partie du capital à rembourser avec votre revenu annuel or nous ce que nous mettons en rapport d'un côté c'est un volume total le volume total de la dette de la France et d'un autre côté un flux qui est la production de richesse annuelle bon alors si vous voulez ça c'est une incohérence de raisonnement mais dans la mesure où donc quand on dit 100% il n'y a jamais 100% de la richesse à rembourser chaque année alors pour les comparaisons internationales ça ne gêne pas puisque tout le monde le calcule de la même façon mais je tenais quand même à attirer votre attention sur ce point c'est quand même pas aussi dramatique que ça semble l'être en plus si vous en tant que ménage à un moment donné pour des raisons diverses vous pouvez faire faillite parce que vous n'avez plus le revenu etc un état ne peut jamais faire faillite donc alors il n'empêche que les intérêts et donc les intérêts ils ont aujourd'hui ils représentent 2% du PIB ils ont été jusqu'à 3,5% à un moment donné j'en ai pour 3 minutes ils ont été jusqu'à 3,5% vous voyez pourquoi la part des intérêts dans le PIB peut fluctuer parce que le niveau lui-même du taux d'intérêt il évolue dans le temps il a été très fort après la crise et maintenant vous savez que nous empruntons à des taux d'intérêt nuls voire même négatifs à certains moments donc ça pose question voilà oui mais ça pose effectivement ça pose sauf que si vous voulez justement dans un les même les grands investisseurs financiers ils ne veulent pas mettre tous leurs oeufs comme on dit dans le même panier c'est à dire ils prennent des risques fous pour augmenter la rentabilité de leurs investissements pour faire des opérations de concentration pour placer leurs fonds dans certains lieux où ça peut rapporter gros mais où ça peut aussi s'écrouler et donc ils ont toujours quel que soit sauf les fonds spéculatifs tous les autres en bonne gestion ils ont une partie de leur portefeuille qui est constituée d'obligations d'état et donc ce qui fait et donc après quand l'état est considéré comme un état sûr ce qui est le cas de la France sur le plan international pourquoi la France est considérée comme un état sûr notamment parce qu'il y a un système fiscal qui tourne et donc où il n'y a pas trop de fil même s'il y en a mais par rapport à d'autres pays et donc si vous voulez il y a une espèce de confiance des investisseurs et donc même avec des taux d'intérêt nul ils préfèrent placer à un moment donné avoir un placement dans un pays sûr donc vous voyez que la France c'est 0% aujourd'hui autour de 0 l'Allemagne aussi les grands pays européens c'est autour de 0 puis après les pays un peu plus fragiles c'est un peu plus élevé mais dans un contexte si vous voulez où les taux d'intérêt sont plutôt en baisse c'est que les investissements d'obligation d'État sont quand même des investissements recherchés sur le long terme parce qu'en général les obligations d'État sont émises sur 10 ans qu'est-ce que j'avais encore à dire sur la dette donc si vous voulez ce que je et je vais terminer là-dessus donc aujourd'hui c'est 2% du PIB la dette donc c'est toujours 2% de trop pourquoi ? parce que la dette c'est du paiement d'intérêt à des créanciers donc c'est des sommes qui sont détournées d'un investissement beaucoup plus productif d'une part et la deuxième raison c'est que les taux d'intérêt ils sont quasi nuls aujourd'hui mais rien ne dit personne n'est capable de dire ce qu'ils seront dans 2 ou 3 ans donc à un moment donné quand vous avez un volume d'endettement ça peut flamber donc c'est toujours je veux dire le fait même d'avoir 2% ce qui n'est pas très important c'est quand même une dépense improductive entre guillemets et sur laquelle vous pèse un aléa dans le futur alors là vraiment je termine là-dessus c'est une remarque par rapport à j'avais déjà expliqué ça l'année dernière par rapport à l'Union Européenne si l'Union Européenne et donc aussi la France veut vraiment s'engager dans la transition énergétique il va falloir investir massivement et donc si on nous dit il faut respecter les déficits si le zone d'endettement est trop élevé et donc on ne peut pas construire un système d'emprunt et financer les investissements dans la transition énergétique vous voyez ça sera un énorme problème parce qu'on privilégiera des intérêts de gestion comptable à des objectifs sociétaux considérables surtout dans une période où il n'y a aucune inflation donc l'idée que je développe et que je ne suis pas seul à développer c'est que pour les investissements dans la transition énergétique autant pour les dépenses de fonctionnement il faut absolument parce que sinon on ne contrôlerait plus rien il faut qu'elles soient équilibrées par des recettes fiscales autant pour des investissements massifs dans la transition énergétique ils pourraient être couverts d'une manière ou d'une autre par la Banque Centrale Européenne pas seulement pour la France parce que je pense qu'en même temps si on veut vraiment investir massivement il faut le faire de manière coordonnée voilà voilà donc là vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour sortir de cette spirale alors là attends dis-moi quelle spirale c'est celle que tu as exprimée tout à l'heure c'est-à-dire que tout est lié y compris les capitaux les entreprises qui s'installent à gauche à droite et ainsi de suite un état ne joue plus son rôle de régulateur ses fonctions régulatrices et donc il y a par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne dans le problème du souverainisme vous entendez ce qu'il dit ? non de toute façon il est en train de vous embrouiller non 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 je répéterai la question voilà je pose la question du souverainisme et j'entends souvent ça y compris la France insoumise qui qui va sur ce terrain-là moi ça me fait très peur et j'ai du mal à voir comment sortir de ces spirales-là puisqu'il n'y a pas de volonté de vouloir jouer cette régulation entre états qui serait la seule solution donc ce qu'il dit c'est en gros aujourd'hui face à une mondialisation et face à l'absence de politiques harmonisées et coordonnées en réponse est-ce que les politiques souveraines peuvent être pourraient être pourraient être menées on en a beaucoup parlé l'année dernière je vais y revenir parce que c'est une question sur lesquelles il est extrêmement difficile de répondre à cette question c'est une question c'est une question capitale et en même temps très difficile j'ai abordé ça toute l'année dernière quand j'ai parlé avec vous de l'union européenne l'idéal l'idéal si vous avez suivi mon raisonnement l'idéal par rapport à un système qui s'est constitué de manière mondialisée on aurait pu très vite essayer d'éviter qu'il prenne trop d'ampleur et coordonner les réponses politiques on ne l'a pas fait donc forcément plus on attend plus les solutions à trouver sont difficiles mais l'idéal c'est quand même une réponse la plus harmonisée et la plus coordonnée possible pour les de la part des états une réponse politique donc mais cette réponse politique on voit bien on la voit jamais venir notamment dans le oui oui j'ai vu dans le cadre de 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 l'union européenne et donc c'est c'est un problème en même temps mais là je donne ma réponse personnelle je ne je ne crois pas à la solution britannique de sortir de l'union européenne d'ailleurs les les gens les britanniques n'ont pas répondu à la question je crois qu'ils ont répondu par rapport à d'autres d'autres problèmes intérieurs au royaume uni moi écoutez j'aurais tendance à dire il faut créer et déjà nous dans notre pays avoir la volonté politique de remettre en cause l'évolution du système économique mondialité ce que nous n'avons pas là je donne mon point de vue je pense que et ce n'est pas spécial à Macron je pense qu'avant depuis des années nous avons tous les gouvernements se sont situés dans le cadre d'une adaptation à la mondialisation toutes les tendances que je vous ai dit tout à l'heure sur le droit sur la réduction du droit sur des protections du droit sur la baisse des cotisations sociales sur la baisse de l'impôt sur les sociétés ça date d'il y a 20 ou 25 ans ça ça a été continu donc il faudrait déjà qu'il y ait à un moment donné la volonté politique de rompre cette constante en quelque sorte et de dire eh bien non et il y avait un tout petit pas qui avait été fait dans cette direction là et moi je crois que c'est ou on dit à un moment donné on pose sur la table et on dit voilà on propose des solutions harmonisées et on propose les instruments politiques qui vont avec par exemple l'idée de Piketty de dire c'est une des hypothèses on fait une assemblée entre états volontaires pas on fait pas on ne s'est pas obligé de faire une modification de la traité mais on se réunit entre états volontaires et on avance dans le sens de politique harmonisée sociale et fiscale voilà ça ça peut très bien s'envisager à plusieurs et sinon si on a une volonté politique on peut toujours dire eh bien nous voilà à un moment donné on ne poursuit pas la tendance actuelle on avance des contre-propositions par exemple c'est juste pour vous ayez une idée c'est le seul exemple que je trouve à l'appui de mon raisonnement on pourrait on pourrait si on en avait la volonté politique de le multiplier c'est la taxe française sur les GAFA ça fait écoutez ça fait 7 ans qu'au sein de l'Union Européenne il y a une discussion sur une assiette commune de l'impôt sur les sociétés pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va taxer pour éviter les trous de gruyère différentes d'un pays à l'autre qu'est-ce qu'on va taxer ça fait 7 ans qu'on en discute on n'a pas débouché l'année dernière il y a 2 ans on a commencé une discussion sur les GAFA parce que là c'est impressionnant l'évasion fiscale et maintenant on a les moyens on sait que cette évasion fiscale des GAFA ça se retrouve dans les paradis fiscaux on le sait on en a la preuve donc à un moment donné ça heurte le bon sens et donc les états de l'Union Européenne discutent etc la taxe GAFA on en parle et puis l'année dernière au moment de conclure bon on le fait pas pourquoi parce que l'Allemagne a la peur de perdre des rétorsions de Trump parce que sur la vente de voitures sur le marché américain elle a 2 grands marchés dans le monde c'est les Etats-Unis et la Chine donc à toute façon vous voyez aussi son jeu de balancement elle veut pas déplaire non plus à la Chine ni aux Etats-Unis en ce moment c'est un peu difficile et donc la France a dit bon ben ça va on va taxer on va taxer mais je crois qu'à un moment donné soit on se situe parce que je ne crois pas du tout maintenant compte tenu de l'expérience de l'Union Européenne je ne crois pas du tout qu'on va se mettre à réformer les traités etc parce que ça c'est un boulot de fou mais je crois plutôt à l'idée on se regroupe entre Etats volontaires et on essaye d'avancer dans la bonne direction et si à un moment donné comme l'année dernière il n'y a pas d'autres Etats volontaires ben on le fait voilà mais ça c'est ma position c'est plus à ce moment là vous voyez je suis là je ne suis plus dans la posture de l'économiste je suis dans la posture du citoyen comme vous et la réponse celle que je viens d'esquisser devant vous elle n'a pas plus de valeur que celle que vous allez me donner vous c'est à dire que là je veux citoyen est-ce qu'on prend une autre question voilà on prend une question parce que c'est le vrai pipelette madame et monsieur après parle plus fort pourquoi vous dites que l'Etat ne peut pas faire faillite vous en trouvez dans l'histoire des Etats qui ont fait faillite attendez attendez non non chacun son tour sinon on ne parle pas c'est à dire que quand même on comprend la situation de l'Allemagne ou la situation de l'Italie à un moment donné ou la situation des billes portes qu'il y a eu à un moment donné aux Etats-Unis qui étaient complètement dévastées il y a quand même quelque chose qui est très grand une faillite moi je ne connais aucun Etat dans l'histoire qui a fait faillite et la Grèce aucun 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 Etat aucun Etat même l'Etat français au moment de la révolution française il n'a pas fait faillite et pourtant il était en posture très délicate il a émis des assignats et donc il s'en est tiré comme non non un Etat ne peut pas faire faillite par définition vas-y moi je suis je n'ai pas très bien compris quand vous avez parlé de la dette le parallèle entre un couple qui achète un appartement et la dette de la France la différence c'est que le couple qui achète un appartement se retrouve avec un bien qui est un bien